Utilisé pour ajouter du contenu dynamique sur son site, les widgets vous permettent de placer des vidéos, de lister les derniers commentaires, de classer les produits par avis client. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à utiliser les widgets sur Magento. Pour découvrir les différents widgets, nous allons créer une page CMS pour mettre nos widgets. Je vais venir dans CMS page et je vais ajouter une nouvelle page qui va s'appeler Widget. Ma clé d'URL, widget.html et activer. Ensuite, je vais créer ici dans la partie Magento, donc je peux insérer mon widget directement ici. Moi, je vais enlever l'éditeur et je vais faire insérer un widget ou on va laisser l'éditeur, on va faire ici insérer un widget. Donc là, on va commencer avec un widget. Alors, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que d'origine, mais il y a des modules en plus sur ce site, on les verra dans d'autres tutos. Donc là, on va faire, par exemple, des liens vers des produits. Lien vers page CMS, dernier produit consulté, donc lien vers les produits du catalogue. Donc là, je vais pouvoir ensuite sélectionner les différents éléments. Donc là, on va dans lien produit catalogue, on va dire présenter un texte. Donc là, c'est un lien vers le produit. Donc dans la phrase, par exemple, dans une phrase de présentation, vous pouvez dire découvrir le dernier modèle. Découvrir le dernier modèle. En suivant ce lien, par exemple. Là, ça va être le titre personnalisé. Donc ça va être, admettons, T-shirt. Design. Donc ça va être notre paliste title, en fait, tout simplement. Là, on va voir le gabarit. Donc on a deux aides différents. On va prendre le premier qui va être le gabarit de lien en bloc, non sélectionné. Et là, on va sélectionner le produit. Donc en l'occurrence, on a dit que c'était T-shirt design. Voilà. Donc là, tout est configuré. On va simplement appuyer sur insérer le widget. Donc là, j'ai un lien produit. Je vais faire sauvegarder et continuer à éditer. Et je vais aller voir sur ma page directement le rendu. Donc widget.html. Ici. Voilà. Donc on voit découvrir le dernier modèle en suivant ce lien. En fait, ça nous a fait simplement un lien. Et quand on clique dessus, on va tomber automatiquement sur le produit, choisir la couleur et compagnie. On va continuer dans cette page à rajouter d'autres éléments. Donc ici, en dessous, on va rajouter un autre widget. Donc cette fois, on va utiliser les nouveaux produits au catalogue. Donc là, on va carrément afficher une grille. Donc quels sont les produits ? Donc tous les produits ou les nouveaux produits ? Donc on va dire, mettons, tous les produits. D'accord ? On peut sélectionner. Ensuite, alors, nouveau produit, c'est quand il y a un champ nouveau qui est renseigné dans la fiche produit. Donc là, je vais afficher tous les produits. Là, je vais dire, est-ce que je vais afficher le contrôle de page ? C'est-à-dire, est-ce que je veux la possibilité d'afficher la possibilité de surfer à l'intérieur des pages dans la navigation ? Donc je vais dire oui. Là, je vais dire de m'afficher 4 produits par page et du coup, bête de page puisque je veux afficher que 8 produits. Ensuite, le gabarit. J'ai le mode grille ou le mode liste. Donc là, on va se mettre en mode grille, tout simplement. Et la durée de vie du cache. Donc par défaut, ça dure des secondes. Donc ça dure un moment. Donc en fait, on va laisser le cache par défaut et on va insérer notre widget. Je vais sauvegarder et continuer à éditer. Je reviens dans ma fiche. J'actualise. Et là, j'ai que deux produits qui sortent. D'accord ? Pourquoi deux au lieu de quatre, me direz-vous ? Bonne question. Je vais donc revenir dans le nouveau produit ici et je vais double-cliquer dessus. Voilà. Donc là, en fait, j'ai dit nombre de produits par page 4 et nombre de produits affichés 8. Donc en l'occurrence, je n'avais mis que deux. C'est pour ça qu'il n'en apparaissait que deux. Je fais insérer. Alors insérer, ça va mettre à jour le widget. Ça ne va pas en recréer un. Je vais sauvegarder et continuer à éditer. Je reviens dans ma page. J'actualise. Et là, effectivement, j'ai bien mes quatre produits. On voit également ici que je peux surfer. C'est-à-dire que je peux naviguer dans les widgets. Donc je vais rester sur la même page. D'accord ? On voit un produit sur quatre sur huit produits. Si je fais suivant, je reste dans la même page. On voit ici dans l'URL, par contre, que je suis passé à la page 2 pour le contenu. Donc en fait, ça a bien changé. Là, j'ai le pantalon et les trois t-shirts. Et si je reviens à la page 1, je vais avoir la ceinture et les trois t-shirts. On aurait également pu gérer le mode liste. Donc là, le mode liste, je vais venir ici et me mettre en mode liste. Cette fois, je ne vais pas afficher la navigation par page. Non, et je vais dire que je veux quatre produits. J'actualise. Pardon, je fais enregistrer. Je viens ici, j'actualise. Et là, j'ai bien mes produits en mode liste. D'accord ? Donc on voit bien nos trois produits. Quand on clique dessus, on est redirigé directement vers la fiche produit. Sachant que le widget, et c'est comme un module magento, on peut très bien le personnaliser au niveau du design pour rajouter des éléments. On va continuer notre page. Donc notre nouveau produit, on va le laisser ici. On pourrait également le faire glisser pour qu'il passe devant le premier. Ou inversement, le deuxième glisser en dessous pour qu'il passe après. Voilà. Je vais les séparer. Je vais rajouter un troisième widget maintenant. Donc on va dire le bloc statique. Donc le bloc statique, ça va nous permettre d'appeler simplement un bloc statique avec son contenu. Donc là, gabarit par défaut, je vais choisir un bloc et je vais mettre ma promotion 2015. Je serre mon widget. Je sauvegarde. Je viens ici, j'actualise. Et là, je dois voir ma bannière. Donc j'ai mis ma bannière qui s'est mis au milieu. C'est mon bloc statique. Si je change mon bloc statique, je vais changer le contenu qui se trouve à l'intérieur. On va continuer ici. Je vais maintenant rajouter un autre widget. Ici. Donc on a vu le bloc statique. Le commande des retours. Alors le commande des retours, c'est pratique. Ça permet de faire un formulaire. qui va permettre au client de faire une demande d'information concernant son produit. Donc là, on va insérer le widget tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, ça va charger le widget commande des retours de Magento. Si je fais sauvegarder et continuer à éditer et que je viens dans la fiche, dans la page et que j'actualise, je vais avoir en fait le formulaire de commande des retours, qu'on trouve également en bas dans commande des retours. Ici, si je renouvelle pas, je l'ai également ici. D'accord ? De telle façon à recevoir. Donc là, il faut marquer l'ID de la commande, le nom et l'adresse email. D'accord ? Ou par code postal. Voilà. Et en fait, vous allez recevoir une information de Magento concernant une commande et un retour sur le site directement. Donc vous pouvez l'afficher dans plusieurs pages. Ensuite, on va rajouter un autre widget ici. On va venir toujours pareil, au même endroit. Donc on a fait le commande des retours. On va faire les derniers produits consultés, par exemple, ou comparer. Alors moi, je n'ai pas comparé de produits. Donc produits consultés. Je vais me dire combien des derniers produits consultés, combien je vais en mettre. Donc je vais en mettre deux. D'accord ? Voilà. Ensuite, gabarit en mode gris ou en mode liste. Moi, je vais me mettre en mode gris. Je vais en mettre quatre. Du coup, ça va faire plus large. Je ne suis pas sûr que j'ai vu quatre produits. On va quand même l'insérer, sauvegarder et continuer à éditer. Je viens sur la page ici. Voilà. Donc je n'ai que trois produits parce que je n'ai pas surfé sur suffisamment de produits. Donc là, je vais ouvrir plusieurs onglets pour générer un faux surf. Voilà. Je reviens sur ma page actualise. Et là, vu récemment, effectivement, c'est mes quatre derniers produits. Le surf que je viens de faire à l'instant. On a également la vignette. La vignette qui va charger également avec les attributs. Donc liste d'envie, comparateur. Donc là, on a mis pas mal de petits widgets. Donc les widgets, vous pouvez les mettre où vous voulez. Là, on est dans une page CMS. Mais on peut les rajouter sur la page d'accueil aussi qui est une page CMS dans une catégorie et compagnie. Dans une catégorie, on va le voir. Vous allez aller dans la catégorie et mettre le widget. Là, en l'occurrence, je vais rajouter encore un widget. Ici, afficher, masquer l'éditeur. Donc non. Je vais ajouter un widget. Donc là, on a vu lien page CMS, lien produit catalogue et lien vers une catégorie. Donc un lien vers une catégorie racine, par exemple. Ça va vous permettre de créer un lien vers la catégorie. Donc là, ça va être présenté. C'est donc découvrir notre dernière collection de T-Shirt Design. Le titre, ça va être la balise title. En fait, tout simplement. Ça, ça va être le texte qui est marqué. C'est ça. C'est la balise title. Voilà. Donc on va le faire directement bloquer une catégorie. Et on va sélectionner la catégorie. Donc on va envoyer sur T-Shirt. Puisqu'en l'occurrence, il s'agit de T-Shirt. Je vais faire sauvegarder et continuer à éditer. Ici. Et je vais venir ici, directement, découvrir notre dernière collection de T-Shirt. T-Shirt Design. Donc on aurait pu, ici, mettre un texte devant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de mettre que ça. On peut très bien dire, blablabla. Ici, blablabla. Et à la fin, blablabla. Donc en fait, c'est pour montrer comment entourer notre texte. Voilà. Vous voyez, découvrir, blablabla. Donc en fait, dans un paragraphe, on peut se servir du widget. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir venir le copier-coller ce widget. Donc c'est très pratique. C'est-à-dire que je peux ici copier mon widget. Et coller mon widget. Donc on peut se faire une page. Souvent, les commerçants qui travaillent avec nous créent des différents blocs statiques à mettre sur des endroits. Ils se font une page comme ça, widget, avec tous les widgets. Ils les nomment. Et en fait, ça permet de pouvoir rapidement s'en servir, sans venir mettre le lien. L'avantage, c'est que si demain, vous modifiez l'URL de votre catégorie, plutôt que de faire un lien en dur en disant, voilà, sur ce texte, je vais faire un lien ici vers la catégorie qui va s'appeler T-Shirt. Comme ça. Hop, copier et coller le lien là-dedans. Vous allez avoir des problèmes si vous changez de domaine. Vous allez avoir des problèmes si vous changez la structure de l'URL. Sachant qu'il y aura quand même des redirections qui seront faites automatiquement par Magento. Mais vous pouvez favoriser le travail des widgets. Donc je vous conseille de vous faire une page avec vos widgets préparés. J'allais dire préfabriqués, c'est préparé. Je vais donc venir rajouter ma catégorie T-Shirt ici dans mon bloc statique. Là, je vais rajouter dans la catégorie. On ne peut pas rajouter directement le widget dans la catégorie. Donc je vais passer par mon bloc statique. Donc pour rappel, cette catégorie T-Shirt en fait, qui est ici, catalogue, j'irais, catégorie T-Shirt, paramètre d'affichage. Elle m'affiche un bloc statique, qui est bloc statique et produit, et c'est promo 2015. Donc je vais venir dans CMS, bloc statique ici. Je vais prendre mon promo 2015, ici. Et en dessous de ma bannière, je vais insérer mon widget. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous récupérez, vous créez un nouveau widget, ou vous allez tout simplement, dans votre page CMS Widget, ici, récupérer le widget qui vous intéresse, donc les derniers produits vus, tout simplement. D'accord, je le copie, je viens ici, et je le colle dans mon WYSIWYG. Et je fais sauvegarder, et continuer à éditer. Je viens dans ma catégorie T-Shirt, j'actualise. Et là, j'ai bien les produits vus récemment, donc j'aurais pu en mettre un cinquième. Donc si je viens ici, et que je double-clique sur mon widget, pardon, c'est pas ici, c'est lui. Et je dis ici, affichez-moi les cinq derniers produits vus, de tout le site, donc par rapport à ma navigation, pour faire un rappel. Sauvegarder et continuer à éditer ici. Je viens dans ma page, j'actualise. Et là, j'ai bien mes cinq derniers produits. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma catégorie, avec le titre de ma catégorie, le texte de ma catégorie. Ensuite, j'affiche un bloc statique, qui contient ma bannière Market Academy, et mes derniers produits vus récemment. Évidemment, si je n'ai pas de surf, je n'aurai pas de produits vus récemment. Et en dessous, les produits de la catégorie. Alors là, ça fait un peu chargé, donc je vais l'enlever, ce widget d'ici, parce que ça fait beaucoup d'éléments. Et je vais sauvegarder, continuer d'éditer. J'actualise. Voilà. J'aimerais bien rajouter un petit espace en dessous de ma bannière Market Academy, avant de rentrer directement dans les produits. Donc je viens ici, je rajoute un saut de ligne. Tout simplement, j'actualise. Et là, c'est impeccable. Donc on a vu dans notre page Widget, les différents widgets qu'il était possible de mettre en place. Voilà. Merci de votre attention.